Bonjour à tous, bonjour à toutes ces braves personnes qui ont réussi à trouver cette salle. On est ravis de vous accueillir. Je suis Isabelle Contrera, journaliste à Livre Hebdo. Je vous présente Dominique Borne qui est fondateur des éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture. Bonjour, bonjour à tous. On est ici, vous l'aurez compris, par les fonds, par les valorisations du fonds, par des choix graphiques. C'est un peu la spécificité de Monsieur Toussaint L'Ouverture. Voilà, cette discussion qui va se dérouler pendant à peu près trois quarts d'heure, dans laquelle on souhaiterait avec Dominique vous laisser aussi la parole. pour savoir justement quelle est la réalité de vos métiers sur le terrain. Si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas. Et je vais tout de suite laisser la parole à Dominique qui va donc nous présenter brièvement sa maison et cette ligne éditoriale qui effectivement est très marquée graphiquement depuis ses débuts. Ok, bonjour. Donc voilà, j'ai fondé Monsieur Toussaint L'Ouverture en 2004, qui était sous forme d'une revue littéraire dès le départ, qui était une sorte de plateforme pour publier des auteurs français, qui était au début de leur carrière d'écriture. Voilà, alors sur la question de la forme, dès le début, la revue avait une forme spécifique. Elle était en noir et blanc ultra typographique, très 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 graphique, mais un graphisme inspiré des manuscrits du Moyen-Âge. Je voulais remettre en avant un côté typo comme ça, mais très vite, au bout de la troisième livraison de la revue, c'est à basculer. Comment dire ? J'avais envie d'aller vers d'autres formes graphiques dès le début, c'est-à-dire pas sortir le livre de son ornière. Il n'y avait pas de reproche de ma part, mais j'avais envie de faire profiter aux gens à travers le livre d'une autre façon d'exprimer la forme du livre elle-même. Et à cette époque, je cherchais mon inspiration n'importe où. Et par exemple, cette fameuse revue qui a un peu débloqué la situation, ou plutôt débloqué un axe créatif chez moi, m'a été inspirée par une boîte de thé d'Amang, que j'avais trouvée dans un magasin, que je trouvais très belle. Et donc à l'époque, c'était assez peu connu. Et donc j'ai écrit au propriétaire, je lui ai dit, est-ce que je peux utiliser une technique analogue ? Qu'est-ce que vous avez fait pour faire un livre ? Et il m'a dit, mais pas de problème, allez-y, etc. Et donc j'ai pris ça, et je suis allé voir un imprimeur, je lui ai dit, tiens, je voudrais faire ça. Il m'a dit, ah non, mais personne ne fait ça, en tout cas pas pour un livre. Donc c'était très intéressant déjà de combattre ces a priori innés. Non, un livre, c'est une carte couchée avec une photographie imprimée en quadri et pelliculée. Et donc faire ce premier truc avec du gaufrage, des dorures, un aspect très différent, tout de suite, déjà c'était difficile, mais très intéressant, à la fois techniquement, humainement, graphiquement, et d'embarquer tous les auteurs derrière et de leur dire, vous allez voir, on va avoir un objet qui est très différent, mais qui va être très attirant. Et c'était parti. À partir de là, c'est un peu le Big Bang. C'est ça, vraiment complètement déverrouillé en moi toutes les idées préconçues de ce qu'était un livre. Et je me suis dit, voilà, il faut explorer. Il faut explorer, il faut voir ce que ça provoque chez les gens, il faut voir ce que ça provoque chez les libraires, il faut voir ce que ça entraîne sur le marché, etc. Et donc à partir de là, ça a été une sorte de surenchère permanente à qu'est-ce que je vais pouvoir bien inventer la prochaine fois, chez qui je vais aller chercher de l'inspiration, dans quelle matière, quelle couleur, quelle osmose va être faite, avec toutes les questions qui sont déontologiques derrière. Jusqu'à où peut-on aller pour illustrer, créer un livre ? Est-ce que l'objet doit se différencier de son œuvre ou est-ce qu'elle doit rester dans une forme de justesse élégante vis-à-vis de l'œuvre de l'auteur ? Toutes sortes de choses. Qu'est-ce qu'il faut faire pour convaincre un lecteur d'acheter un livre qu'il ne connaît pas, qu'il ne reconnaît même pas ? Enfin voilà, et toutes ces questions sont extrêmement intéressantes et participent pour moi de la vitalité de la maison d'édition telle que je l'avais imaginée il y a déjà 15 ans. Après, il y a des textes à la base. Il y a toujours. Et c'est ça qui est intéressant aussi à raconter, c'est-à-dire que vous êtes partis quand même, depuis le début, de textes qui faisaient partie du fond, on va dire, anglo-saxon. C'est surtout de la langue anglaise aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui vous animait à aller vers ces textes-là ? C'était aussi des choix perso, un amour pour ce type de littérature. Et c'était aussi le fait de vouloir mettre en avant des pépites qu'on n'avait pas encore traduit en France ou qu'ils n'avaient pas encore trouvé preneur. C'était tout ça au même temps ? Alors non, pas du tout. Super. Tant mieux. Non, non, c'est comme je vous l'ai dit, moi j'avais des auteurs français très jeunes dans leur carrière et je voulais les publier. Sauf que la vie étant la vie, certains ont choisi d'autres carrières, d'autres ont été débauchés par d'autres éditeurs et je me suis retrouvé avec rien à publier. Donc j'avais aidé des auteurs à écrire, à faire leur roman, mais je n'avais plus rien à publier. Et moi je suis éditeur en fait, peu me chaud, donc j'aurais pu publier de la cuisine ou n'importe quoi. Et donc je me suis dit, mais j'avais une appétence pour la littérature tout court et dans des cas comme ça, que font les éditeurs ? Ils vont voir en littérature étrangère. Il y a deux choix. Soit on va voir dans le fond, c'est-à-dire ce qui a été oublié en français et qu'on republie. Des éditeurs font ça très bien, les éditions Finitude, même Le Nouvelle Attila, L'Arbre Vengeur font ça très bien. Ils vont chercher dans le fond de la littérature française. Moi je n'ai pas cette compétence-là. Donc moi je suis allé chercher dans les marges de la littérature étrangère, anglo-saxonne, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est ma langue secondaire d'accès et j'ai du mal à aller dans d'autres langues parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'italien, je ne comprends pas l'espagnol, parce que je n'ai pas envie de comprendre. Je ne fais aucun effort. Déjà l'anglais ça m'énerve, donc je ne fais pas d'effort. Si j'ai des passeurs ça m'aide. Mais comme moi je suis éditeur, il faut que je publie, et donc je suis allé chercher en littérature étrangère des choses à publier. Alors j'aurais vachement aimé commencer par publier Stephen King, ou quelqu'un comme ça, ou Donna Tartt, etc. Sauf qu'elle était déjà prise et puis il fallait vraiment beaucoup d'argent et je n'en avais pas. Donc j'ai dû chercher des choses qui n'étaient pas chères, pas connues, et avec toutes ces contraintes, on finit par trouver finalement tout un ensemble de textes, un petit corpus petit à petit, de choses qui ont été soit mésestimées, soit oubliées, soit ratées, soit je ne sais pas, soit occultées pour une raison ou une autre. Et en effet, je les ai faites traduire, parce que j'estimais qu'elles avaient vraiment des qualités. Je pressentais qu'elles pouvaient vraiment trouver leur lecteur en France. Et donc après, ça a commencé en fait, ça a commencé en fait avec, bon, il y a eu tout un petit cheminement par la revue, mais le premier texte étranger que j'ai vraiment publié, c'était le dernier stade de la soif de Frédéric Exley, The Fence Notes, qui est une histoire semi-autobiographique d'un loser alcoolique assez fascinant, mais qui est écrit comme Fitzgerald et qui a fait une sorte de roman, enfin il a un peu romancé sa vie, mais c'est vraiment fascinant, c'est très drôle, c'est touchant, c'est riche en littérature, c'est très très fort et ça n'avait jamais été traduit. Et donc j'ai acquis les droits, je l'ai fait traduire et je l'ai pu oublier sous une forme assez étrange où j'ai utilisé en fait un carton au lieu d'une carte, c'est le carton des cols de chemise ou des boîtes à chaussures, parce que c'est un livre qui est très brut, mais sophistiqué à la fois et j'avais envie que cette brutalité et cette sophistication ressortent. Donc j'ai pris ce carton et je l'ai fait, j'ai fait comme si on faisait de la typographie un peu élégante dessus avec son portrait que j'avais commandé à un artiste et ça donnait un objet vraiment très décalé dans le temps, sur l'étape des libraires et ça a très très bien marché parce qu'en parallèle, bien sûr j'avais fait un très gros travail au niveau de la presse qui a vraiment apprécié le texte et des libraires qui depuis longtemps en fait ont travaillé à travers la revue pour se faire une place en librairie et cet ensemble a très très bien fonctionné. Et donc c'est à ce moment-là aussi que je suis passé en diffusion de distribution nationale avec mon diffuseur qui est encore aujourd'hui, Harmonia Mundi et ça a très bien marché et après tout le reste n'est que la continuité de cette geste initiale de cette geste initiale. Fini. Fini quoi ? Je sais pas, je me suis coupée. Non, non, après donc après en même temps que ce texte-là j'en ai repéré bien entendu plein d'autres. Après la question la plus difficile c'est plutôt pas ce qu'on doit publier mais c'est surtout ce qu'on ne doit pas publier. Moi ma question principale ce qui me préoccupe en permanence c'est de savoir me dire non. Non, ce texte-là il faut pas, ce texte-là il faut pas. Pour quelle raison ? Je sais pas, parce que je suis pas capable de porter telle ampleur en romanesque où je serais pas comment faire, je me sens trop petit, pas assez compétent, etc. parce que des textes en fait il y en a plein partout. Il y en a en France, il y en a à l'étranger, il y en a en Angleterre mais il y en a aussi en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Suède. Enfin vraiment il y a énormément d'auteurs et de livres intéressants. La vraie question c'est la congruence qu'il y a entre nous, éditeurs et l'oeuvre qu'on va porter et éventuellement l'auteur s'il est vivant. Et cette question-là est très très importante. C'est la question de la légitimité non pas de porter un livre mais de porter l'oeuvre d'un auteur. Parce que moi je fais très peu de livres à l'année. J'en publie 6-7. Donc si je rate ça a un énorme impact. Et je ne veux pas me blinder par rapport à cet impact. C'est-à-dire que j'ai une responsabilité vis-à-vis de l'auteur ou de l'ayant droit qui m'a fait confiance. Et c'est très pesant en fait de décevoir cette confiance même si ça fait partie du jeu. Et ça fait partie aussi des moteurs essentiels de la maison d'édition. C'est de ne pas être dans le déni des insuccès. Un insuccès c'est juste pour moi c'est juste un insuccès temporaire. C'est-à-dire que si je rate une publication c'est chaud mais j'ai retentré ma chance un peu plus tard. Et j'insisterai jusqu'à ce que ça marche si je peux. Des fois j'y arrive pas mais souvent ça fonctionne. Donc voilà. Je suis perdu là. Non non ça suit son cours. Je voulais là tu viens de donner un exemple concret qui était qui raconte justement les débuts de cette maison d'édition. Je pense que pas mal de personnes ont tête ici dans cette salle une saga qui a cartonné donc très très récemment qui s'appelle Blackwater. J'aimerais qu'on s'arrête sur cet exemple là parce qu'en fait il y a beaucoup beaucoup de choses à raconter sur d'un côté la valorisation d'un fond c'est-à-dire d'un texte c'est-à-dire d'un auteur qui n'avait pas été encore traduit en France mais surtout les choix graphiques ont été ont venu accompagner une idée que tu as eue autour de cette saga qui devait répondre à un certain nombre de parutions qui devait être d'abord qui d'abord devait être embrassée par les libraires en amont bien avant les sorties en librairie et je trouve que cet exemple est très intéressant parce que ça vient meuler non seulement les choix graphiques mais aussi un auteur qui n'était pas encore arrivé en France et qui a depuis cartonné auprès des jeunes surtout alors c'est intéressant c'était pire qu'un auteur qui n'était pas connu en France c'était un auteur qui avait déjà été publié en France mais qui était tombé complètement dans les limbes en fait c'est un cas très compliqué souvent il faut refaire vivre des textes c'est très difficile un auteur qui a connu une publication mais qui n'a pas marché et qui a été écarté oublié et ça c'est très délicat mais c'est le genre de défi qui m'intéresse Michael McDowell lui il a publié dans les années 80 aux Etats-Unis il publie en paperbacks originals qui étaient vraiment des livres directement en poche voire même c'est du méga poche aux Etats-Unis c'est à dire que c'est des livres qui étaient disponibles dans les supermarchés les drugstores les stations essence partout mais qui n'étaient jamais critiqués dans la presse ce n'était pas de la littérature légitime ce qu'on appelle un petit peu de la littérature de genre donc moi j'ai trouvé Blackwater je l'ai trouvé sous forme de très gros romans un roman de mille pages alors j'ai une appétence très forte pour les très gros romans parce que je trouve qu'ils développent chez le lecteur déjà ils prennent du temps au lecteur et dans une époque où le temps est une donnée une denrée très très rare avoir un roman qui oblige le lecteur à sacrifier du temps de séries du temps de TikTok du temps de réseaux sociaux ou de news débiles sur son téléphone est vraiment génial et s'il arrive par son dispositif narratif à aller jusqu'au bout de sa démarche l'impact émotionnel et intellectuel sur le lecteur est extrêmement fort le livre accompagne voilà moi j'ai publié beaucoup de gros livres parce que j'aime ces univers englobants ces démarches très très fortes et qui ont je trouve qui sont très intéressantes sur la réaction du lecteur bref passons donc je tombe sur ce livre Blackwater qui fait 1200 pages et tout de suite je l'achète parce que je trouve l'auteur intéressant parce que le propos est riche il est très moderne etc petit à petit je découvre qu'en fait la première publication du livre datait de 83 et en fait il n'était pas publié en un seul volume il avait été publié en 6 volumes tous les mois tous les mois et de janvier à juin 83 et je me suis voilà mais bon au début je ne m'étais pas posé la question je voulais le publier en un seul volume mais petit à petit en travaillant sur cette matière sur l'aspect sur la dimension populaire de ce que la littérature peut être aujourd'hui sur comment faire lire 1500 pages à un lecteur tout ça qui sont des questions qui nous préoccupent en permanence comment quel prix mettre je me suis dit non mais c'est évident il faut suivre son intuition initiale de le republier en 6 livres et à partir de là tout a été simple en fait comment vendre 6 livres enfin 5 livres de plus à un lecteur donc il faut qu'il en ait pour son argent donc il faut que le premier volume soit pas très cher et qu'il soit extrêmement beau il faut que l'histoire fonctionne derrière parce que tout ça est impossible si l'histoire ne fonctionne pas et c'était le cas il faut qu'il y ait un renouvellement il faut qu'il y ait des rendez-vous il faut que tous les agents de la chaîne du livre soient mobilisés il faut qu'il y ait une envie il faut que ça soit marrant il faut qu'il y ait toutes sortes de choses et donc pendant 2-3 ans j'ai bâti avec tous les gens qui m'entourent ce projet on a essayé de penser à tous les aspects que ça soit en diffusion distribution que ça soit auprès des libraires que ça soit auprès de la presse que ça soit auprès des lecteurs donc voilà et parmi les choses qui étaient à l'intérieur il fallait créer un objet qui soit totalement différent de ce qui ait jamais existé et qui soit fascinant et ça c'est pas une mince affaire tout le monde a envie de créer une couverture qui soit comme ça et donc là encore une fois j'ai puisé dans les choses qui me fascinent depuis longtemps et j'ai juste utilisé moi je suis fasciné par les gens qui vendent du vide par exemple pendant une époque j'achetais beaucoup de carnets parce que je trouvais ça génial des gens qui vendent des pages blanches à d'autres gens c'est formidable en fait les gens ils achètent des ramettes de papier parce que la forme elle est belle et je trouve ça superbe et c'est un peu une clé aussi de mon métier et à côté de ça il y a d'autres vendeurs de vide par exemple les gens qui vendent des jeux de cartes enfin les jeux de cartes l'histoire elle est hyper simple il y a une dame un roi un as et puis en quatre couleurs et je me suis dit pourtant on vend des jeux de cartes en veux-tu en voilà juste parce que la boîte le deck la carte la boîte de cartes est belle et donc ça fait très longtemps que je collectionne des jeux de cartes et je me suis dit ce projet il faut qu'il soit comme ça il faut que je fasse connaître l'oeuvre coûte que coûte donc il faut trouver une forme voilà et donc je suis parti sur cette forme là et donc à partir de là ça a été assez simple j'ai regardé les plus grands artistes qui faisaient des jeux de cartes il y en avait cinq au monde et j'ai regardé de plus près toutes leurs oeuvres et il y en avait un dont l'oeuvre avait une correspondance assez forte avec l'univers de Michael McDowell qui est un univers donc il faut rappeler que Michael McDowell donc il a fait des romans mais il est surtout connu pour être à l'origine de Beetlejuice c'est lui qui a écrit la première histoire de Beetlejuice et qui a scénarisé et il a participé aussi à énormément de séries américaines qui sont Tales from the Dark Side qui ont vu naître enfin c'était la série de George Romero mais il y a eu également il a fait un Alfred Hitchcock présente sous l'égide de Spielberg il a travaillé avec Burton encore une fois et donc il avait une une patte très spécifique une sorte de gothique humoristique toujours il était fasciné par le morbide il avait une collection d'artefacts il avait une collection d'artefacts mortuaires des petits cercueils des memento mori des mèches de mort etc et il fallait donc trouver quelqu'un qui ait un peu un univers comme ça et donc j'ai trouvé Pedro Yarbide qui faisait partie de mon de ma sélection de cinq artistes et qui avait un côté un petit peu rock'n'roll un petit peu dark là-dedans et qui par son côté aussi bling bling avait cette possibilité d'accéder à une dimension légèrement gothique de son travail et on a travaillé ensemble pour créer cinq objets livres très différents les uns des autres après la question se pose de l'économie parce que comment rentabiliser des investissements qui sont énormes sur des livres qui ne valent que 8,40€ la recette elle est hyper simple en fait il faut en vendre des caisses et des caisses donc comme tous les projets que je fais comme j'en fais que 7-8 par an il faut que j'ai ce qu'on appelle des points zéros des seuils de rentabilité très très élevés par rapport à d'autres éditeurs moi je dois en vendre énormément à chaque fois et donc pour en vendre énormément il faut mobiliser il faut avoir des investissements dans tous les secteurs etc et pour Blackwater ça a été exactement la même chose il fallait les fabriquer en très grande quantité pour obtenir un rendu graphique qualitatif de fabrication qui soit très intéressant et qui soit très attirant pour le lecteur et qui puisse renouveler cet acte d'achat en librairie et ça a très bien marché parce que l'histoire telle que lui l'a écrite il a vraiment eu ce don d'épisodier populaire tel qu'on le connaissait un peu lui c'était en fait il s'est quand même un très grand lettré même s'il faisait du genre lui il a fait ses études à Harvard puis à Brandeis il se destinait à devenir professeur de littérature donc il connait sur le bout des doigts Dickens etc et quand il a écrit Blackwater par rapport à ses autres romans il avait ça en tête et ça fonctionne ça se sent c'est très facile d'accès mais il y a aussi toutes sortes d'accroches pour que le lecteur tienne et moi j'en ai rajouté par les objets livres qui entretiennent toujours pour moi une relation très intime parce que qu'est-ce qu'un livre c'est quelque chose qu'on va quand même ramener chez soi qu'on va ramener aussi dans son lit donc il faut il faut il faut léger lag ok il faut que cet objet il soit capable d'entamer une relation quasi qui va être intime quasi sensuelle et intellectuelle avec son lecteur moi j'aime bien faire des livres que les gens achètent malgré leur contenu c'est un peu tordu comme truc mais je fais partie de ces gens qui très longtemps avaient un besoin compulsif de prendre des livres enfin d'acheter des livres alors très souvent je les achetais pas mais je les voilà parce que j'avais besoin de les posséder je sais pas pourquoi et j'adore ce désir extrêmement puissant je sais pas pourquoi mais je les ramène chez moi ah mon précieux mon précieux je vais même pas lire mais je suis très content de l'avoir c'est comme s'il y avait une sorte de flux direct de ce qu'il y avait dedans qui passe mais peut-être que je le lirai jamais mais c'est un bel objet il y a eu du travail derrière et je le sens et cette beauté doit faire partie de ma vie et je trouve que le livre soit mauvais ou pas si le livre est beau il va faire partie de notre environnement et non on va jamais y arriver ouais c'est clair et ça c'est important et donc dans le cas de Blackwater on a rajouté aussi une dimension qui était une dimension de décryptage un peu de l'oeuvre donc on a rajouté beaucoup de détails qui sont tirés du livre mais qu'on ne peut comprendre qu'une fois qu'on a lu le livre donc il y avait aussi toute une en fait tout ça a été créé on l'a pensé pour amplifier l'impact émotionnel du texte sur le lecteur et ça c'est une dimension qui est un peu souvent enfin qui est assez souvent mésestimée et que je trouve assez importante et c'est ça et ça c'était vraiment très très intéressant et Blackwater ça tournait à plein régime alors Blackwater ça tournait à plein régime ça on l'a tous vu on en a beaucoup beaucoup entendu parler moi ce que je trouve très singulier dans le phénomène de Blackwater je mets le micro comme il faut c'est que tout le défi et tout le pari de Blackwater c'était non seulement de faire lire 1500 pages mais c'était surtout de créer un rendez-vous ça pour le coup je pense que en bon 7 ans à livre hebdo c'est pas 15 000 ans mais en fait j'avais jamais vu un travail pareil en amont sur ça c'est à dire que je me souviens à l'époque on s'était vu tu vas le reprendre tout à l'heure mais ce que j'avais trouvé très intéressant dans le but que tu t'étais donné c'était justement de créer ce rendez-vous comme un épisode Netflix en fait faire du binge reading à la fin c'est à dire vouloir vraiment créer cette boulimie pour la lecture c'est à dire donner un rendez-vous tous les mois en librairie c'est presque du jamais vu c'est à dire que les feuilletons ils existent depuis Balzac et bien avant donc rendez-vous rendez-vous dans le journal mais là le faire en librairie à une époque où on est tous bouffés par les écrans et où on se demande même pas pourquoi on regarde cette série de toute façon ça va tourner tout seul on va rester 4 heures devant là réussir à donner rendez-vous tous les mois pour un poche en librairie c'est ça finalement qui est très singulier chez Blackwater au-delà du texte qui est très intéressant ça c'était un peu la clé alors c'était tous les 15 jours donc justement non non mais il n'y a pas de c'est une question que je me suis posée est-ce qu'on le fait tous les mois tous les deux mois tous les 15 jours toutes les semaines vraiment le rythme a été on a vraiment réfléchi parce qu'au départ ils l'ont sorti tous les mois on s'est posé la question est-ce qu'aujourd'hui ça serait possible de faire tous les mois est-ce que c'est pas trop long on a estimé que c'était trop long ça posait beaucoup de problèmes de diffusion de distribution de travail en amont avec les libraires qui devaient être complètement partie prenante comment on les associe donc on a réfléchi vraiment en amont à beaucoup sur cette question comment est-ce qu'on fait pour qu'eux aient du plaisir à jouer le jeu que ça les sorte de leur quotidien etc et ensuite il y avait toutes des contingences de logistique mais ce léger rendez-vous moi m'a beaucoup plu parce que ça m'a rappelé quand j'étais petit et que j'attendais toutes les semaines Pif Gadget alors je ne sais plus si c'était toutes les semaines ou toutes les trois semaines etc et il y avait vraiment ce désir de recréer ça alors ça n'a pas marché pour tout le monde mais statistiquement je pense que ça a marché pour 10 000 lecteurs qui se rappelleront toute leur vie d'avoir attendu le sixième épisode de Blackwater et ça c'est génial je veux dire après on en a vendu énormément plus parce qu'en fait ça s'est vraiment déclenché après la sortie du sixième comme si en fait les gens attendaient de pouvoir le binger c'était très étonnant mais il y a quand même 10 000 au moins 10 000 lecteurs qui ont joué le jeu depuis le début et ça c'était fascinant ça c'était un vrai plaisir de voir les gens attendre les gens chercher dans les librairies c'était un vrai petit moment très intéressant d'avoir fabriqué ça et comme je le dis les lecteurs s'en rappelleront et ça c'est important moi j'aime que les lecteurs soient marqués par les livres que ça soit par le texte mais aussi par le dispositif qu'il y a autour et je trouve ça très très intéressant je travaille énormément là-dessus je peux continuer j'avais juste une petite question par rapport au réseau de libraires il y a quelque chose aussi de particulier chez monsieur Toussaint L'Ouverture c'est que le soutien des libraires quand même est là depuis je pense presque le début mais surtout il y a une vraie consultation des libraires comment tu travailles avec eux tu as un réseau de fidèles comment ça se passe en fait comment est fait ce comité de lecture monsieur Toussaint L'Ouverture ? alors moi j'entretiens avec la librairie des rapports complexes parce que moi j'ai commencé quand je faisais la revue donc je faisais du porte-à-porte dans les librairies c'était à l'époque on pouvait encore se pointer dans une librairie en disant est-ce que vous pouvez prendre ma revue en dépôt je repasserai la chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui c'est impossible mais je l'ai fait très longtemps donc j'étais confronté à beaucoup de refus aussi beaucoup d'accueil très bienveillant j'ai fait ça très très longtemps et au bout d'un moment je ne pouvais plus j'ai saturé et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui a bien voulu gérer ça qui est là qui s'appelle Virginie Mijotte et qui est un peu à la fois mon bouclier et mon épée parce qu'elle me protège quand j'ai fait une bêtise et que tout le monde toute la librairie me tombe sur le dos et quand elle doit porter quand elle doit porter ma parole c'est grâce à elle que je le fais donc moi on a capitalisé sur un travail de très très long terme où on a toujours été sensible à la parole du libraire même si je n'écoute pas parce que c'est mon job de ne pas forcément écouter de savoir dire non en fait aux envies des autres mais je dois écouter tout le monde malheureusement c'est mon côté un peu Macron je pense que j'ai raison sur plein de choses après on n'a pas les mêmes compétences c'est un peu risqué de faire cette comparaison par ces jours c'est la seule c'est la seule que j'ai là parce que moi j'ai réfléchi à la question je dis moi mais même pas c'est une réflexion souvent collective soit mes employés mes collaborateurs mes partenaires que sont Virginie mais aussi mes attachés de presse que sont Arronia chaque projet est souvent porté collectivement donc c'est pas un seul cerveau je fais partie de ces gens qui pensent qu'une seule personne ne peut pas porter un livre le livre d'un auteur c'est une responsabilité qui est bien trop grande donc c'est pour ça que je me fais épauler et puis je peux pas avoir toujours les meilleures idées donc en gros tout ce rapport au libraire est souvent il y a une intermédiation très salutaire que ça soit par Armonia Mundi etc comment est-ce qu'on parle au libraire comment est-ce qu'on fait pour ne pas éroder une relation de 10 ans 15 ans etc comment est-ce qu'on est sensible à ce qui s'y passe ou à ce qui ne s'y passe pas justement pour créer quelque chose c'est comme ça et puis surtout on essaye le plus possible de ne pas les traiter comme des libraires mais de les traiter comme des lecteurs difficiles c'est-à-dire des lecteurs qui n'ont pas le temps de lire des lecteurs qui sont sur sollicités comment est-ce qu'on reprovoque chez ces gens qui ont un outil de lecture qui peut fatiguer parfois pour leur redonner envie de lire un livre et ça c'est intéressant et c'est compliqué c'est compliqué parfois ça marche et comme je l'ai dit souvent ça marche pas c'est ça mais il faut beaucoup de doigtés beaucoup de temps une vraie connaissance des difficultés du métier mais aussi de leur capacité aussi à être parfois de mauvaise foi enfin voilà c'est tout un moi je heureusement que j'ai cette Virginie qui est encore là pour s'occuper de ça parce que moi moi ça serait compliqué au bout d'un moment c'est un peu voilà mais non non je on est dans un pays en France où les choix graphiques on va pas dire que c'est le pays des choix graphiques les plus audacieux aux Etats-Unis contrairement on retrouve beaucoup plus de couleurs beaucoup plus de voilà beaucoup plus d'audace on y va beaucoup plus loin tu as démarré en 2004 depuis il se sont passé quand même beaucoup de choses est-ce que tu trouves qu'il y a eu une évolution je pense notamment à la littérature étrangère en France bon le poche c'est toujours un peu démarqué en allant un peu plus loin avec des choix parfois oui plus notamment il y a quelques années avec des pantons très fluos aujourd'hui ça revient un petit peu moins mais en tout cas ils ont pris plus de risques est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution là-dessus en France est-ce qu'on s'ouvre un petit peu plus ou est-ce qu'on reste vraiment très la blanche la jaune et finalement ça traduit aussi un comportement celui du lecteur en France qui reste très attaché à à ces ces chartes rassurantes le lecteur si on lui propose pas nous notre métier c'est un métier de création et d'offre si on lui propose pas quelque chose de différent il va pas y aller après ce que font les autres Gallimard Grasset etc des couvertures très sobres très respectueuses qui mettent en valeur l'art par l'effacement entre guillemets paradoxal de l'éditeur parce que ce qu'on reconnait le plus c'est quand même la couverture c'est juste c'est une stratégie c'est une posture je la critique pas du tout non par contre il y a effectivement une évolution et puis il faut pas oublier la jeunesse qui est un moteur graphique et créatif énorme la jeunesse c'est la folie c'est le fait d'artifice permanent du renouvellement etc tout ne reste pas mais vraiment il y a une créativité un imaginaire une richesse en matière en forme en illustrateur qui monte en puissance et qui monte en puissance depuis des années et des années et qui a aussi contaminé d'autres secteurs dont la littérature étrangère que ça soit en poche mais aussi en grand format qui est beaucoup plus vive quand même qui a un petit moment même là on est passé dans un domaine dans une phase de on a atteint un plateau où l'illustration est partout l'illustration devient la norme de couverture il y a quelques années c'était la photographie maintenant c'est l'illustration voilà c'est très intéressant je trouve que c'est plus riche il faut de toute façon renouveler la façon dont les lecteurs de voir le livre c'est ça il faut pas que le livre soit un objet moi je pense qu'il ne doit pas prendre la poussière il doit toujours surprendre son lecteur de par sa forme et ça c'est la prérogative de l'éditeur il faut que l'éditeur soit là pour aussi savoir se secouer sortir de ses codes certains éditeurs y arrivent très bien d'autres ont beaucoup plus de mal mais c'est un sujet intéressant parce que la lecture et le plaisir que vont avoir des gens d'acheter des livres vient aussi de là moi j'en suis intimement persuadé au delà même des textes au delà des textes et il y a un mouvement d'évolution à suivre je veux pas dire qu'il faut que les librairies soient totalement barillonnées non il faut qu'il y ait des livres qui soient apaisés des livres qui soient différents et puis au milieu on essaye mais par contre si on n'innove pas en tant qu'éditeur si on cherche pas à créer d'autres objets c'est là que c'est triste c'est là que l'uniformisation de nos métiers en France c'est assez horrible mais en fait tous les livres sont faits sur le même modèle de fabrication qui est le modèle de fabrication des livres de poche même les grands formats ne sont qu'en fait ce qu'on appelle des brochets collés des grands livres de poche c'est tout quoi et en fait ce qui est triste derrière c'est la disparition des métiers derrière il n'y a plus d'imprimeurs qui sachent faire autre chose que ça il n'y a plus de relieurs on est obligé d'aller à l'étranger et ça c'est vraiment dommage parce que il y a une vraie perte de sensualité des objets livres à travers le livre de poche et sa démocratisation qui a des valeurs positives qui a des points positifs mais qui a aussi des points négatifs qu'on ne mesure pas assez non non moi je suis très content je trouve que les autres éditeurs font parfois des choses vraiment exceptionnelles que ce soit des très grosses maisons qui arrivent dans leur processus graphique à sortir des trucs et des fois même des auteurs très connus impulsent des changements je suis toujours admiratif de la volonté de Guillaume Musso d'avoir des couvertures exceptionnelles et il le demande vraiment ça vient de lui et le dernier livre qu'il a fait moi m'a beaucoup plu en termes de forme je ne l'ai pas lu mais graphiquement c'est exceptionnel et c'est donné à tout le monde c'est dans les supermarchés et je trouve que la progression du regard du lecteur elle est fascinante par rapport à ça moi je mesure à ma mère ma mère c'est mon étalon de mesure de lecture ma mère elle aime bien mes livres parce que c'est ma mère mais certains elle les aime vraiment parce qu'elle les a lus mais jamais elle les aurait achetés en librairie parce que elle les voit même pas mes livres ils sont faits de façon trop bizarre etc et quand je sortais un livre j'aimais bien lui montrer pour voir sa réaction ou non réaction et le problème le problème c'est que petit à petit elle a appris à apprécier ces trucs donc maintenant elle ne me sert plus à rien donc je vais la rendre non non c'est vrai elle a appris à apprécier petit à petit elle s'est familiarisée avec des formes différentes de livres alors qu'avant c'était une acheteuse France Loisirs essentiellement ou poche et elle apprend et je trouve génial je trouve génial bien sûr je trouve génial que des gros éditeurs sous l'impulsion de certains auteurs mais Houellebecq a fait la même avec son relié arrivent à perturber le continuum d'habitus d'achat du livre de poche comme ça moi j'aime faire ça aussi mais à mon échelle c'est beaucoup plus j'ai moins d'impact j'ai une dernière question avant de vous laisser la parole au tout début tu as parlé des ontologies est-ce que tu te marques des limites parce que pour le dire grosso modo on a parfois souvent dit que les beaux livres étaient quand même des objets de déco géniaux pour géniaux pour pour les séjours qui avaient plein de gens qui avaient tous ces beaux livres juste pour faire genre mais qu'en fait ils ne lisaient pas quand on a des livres aussi beaux qu'on veut les faire toujours aussi beaux et encore plus beaux est-ce qu'à la fin on ne va pas se retrouver avec des gens est-ce que c'est mal ou pas d'ailleurs je te pose la question qui vont acheter le livre parce qu'il est beau mais pas pour le lire moi je ne juge pas je produis justement mon objectif c'est produire du désir en fait je fabrique des lecteurs désirant ces livres-là c'est mon job en fait moi j'ai signé un contrat avec un auteur par rapport à un texte mon travail à moi c'est de fabriquer le lecteur qui va avec le texte c'est comme ça que j'envisage mon métier je ne fabrique pas des livres je fabrique des lecteurs donc je fabrique le désir du lecteur d'avoir ces livres-là et j'utiliserai n'importe quel moyen pour y arriver que ce soit le prix que ce soit la couverture que ce soit de la publicité que ce soit n'importe quoi des événements mais je n'en fais pas de la promotion sur les réseaux des influenceurs voilà pas d'importance pour moi l'important c'est que le livre il touche un lecteur qui se transforme alors moi je vais dans l'autre sens c'est plutôt le lecteur qui doit se transformer pour apprécier le livre mais bon ça c'est autre chose et donc non la déontologie pour moi c'est être juste dans les moyens c'est à dire les moyens déployés par rapport à chaque livre doivent être cohérents par rapport au lectorat possible et là c'est des intuitions qui sont très personnelles et qui sont propres à chaque éditeur par exemple j'aurais pas déployé une énergie et autant d'argent pour Blackwater si ça n'avait pas été de la littérature populaire avec un potentiel populaire et voilà sur un livre qui donc plus sophistiqué j'y vais un peu moins fort et ça c'est de la justesse c'est très difficile de doser et c'est pas toujours de l'ordre de la beauté aussi parfois il y a des livres laids que j'ai fait mais par leur entre guillemets laideur ont une forme d'esthétisme très juste par rapport à ce qu'ils portent c'est très c'est un peu tordu mais pour moi c'est ça la déontologie c'est une forme de qu'est-ce que je dois faire et surtout je ne dois pas mentir je ne dois pas mentir au lecteur il peut se sentir floué d'avoir payé pour un texte qu'il ne va pas aimer mais au moins il en a pour son argent graphiquement ça c'est sûr au moins il peut le mettre chez lui le poser dans son salon voilà ça peut servir et ça c'est important aussi il ne faut pas qu'il se sente floué à aucun moment il ne faut pas qu'il y ait une injustice parce que ça c'est perdre des lecteurs quand il ressent trop d'injustice de façon consécutive ou qu'il se sente trop floué trop souvent le lecteur va se détacher peut-être de l'achat de livres et ça c'est ça c'est un problème donc moi j'essaye d'être toujours équilibré dans cette pression que je fais peser sur son désir d'acheter des livres et c'est pour ça aussi que je fais assez peu de livres donc que je sélectionne vraiment qualitativement et ensuite que je produis et artisanellement puis avec une attention très forte à tous les aspects que ça soit éditoriaux littéraires économiques de diffusion et de promotion il y a vraiment et j'essaie toujours de garder un équilibre par exemple je déteste survendre quelque chose c'est à dire vraiment provoquer le désir pour un objet qui n'est pas qui n'est pas à la hauteur de ce désir mais c'est compliqué mais ça fait partie pour moi c'est ça les limites déontologiques voilà de ne pas faire dire de ne pas dire quelque chose que le livre n'est pas capable lui-même d'assumer est-ce que vous avez des questions j'espère aucune question merci quand tu disais qu'il fallait vendre beaucoup beaucoup pour arriver au seuil de rentabilité au point zéro c'est l'équilibre c'est le point où en fait on a gagné suffisamment d'argent pour éponger on n'a pas gagné d'argent on a épongé voilà on a payé tout le monde mais ça veut dire quoi juste en ordre de grandeur ça dépend des projets ah voilà ça dépend des projets ça dépend des projets il y a des projets où mes points zéros sont à 4000 exemplaires et il y a des projets où par exemple pour Blackwater c'était 47 000 exemplaires le premier point zéro en sachant que et d'autres projets où c'est plus simple d'autres où c'est plus important c'est des économies qui sont toutes différentes mais toujours c'est une échelle qui est toujours hors marché en fait sur un même livre équivalent chez un autre éditeur son point zéro est souvent plus bas parce qu'il y a moins d'engagement enfin il y a moins d'engagement financier et en termes de temps voilà après nous on est un peu obsessionnel là on a parlé que de graphisme mais il faut savoir que notre temps nous de travail est consacré à 80% à la littérature c'est à dire éditer les traductions on passe c'est la partie la plus chronophage de notre temps et celle dans laquelle on prend le plus de plaisir c'est de travailler le texte avec l'auteur avec le traducteur ou sans l'auteur s'il est décédé mais avec le traducteur enfin vraiment moi j'ai deux personnes qui font ça presque à temps complet plus moi qui fait ça le soir ou le week-end ou quand je peux donc c'est le plus gros volume finalement les couvertures et tout ça c'est la partie la plus fun c'est sympa ça prend 5 minutes voilà non c'est pas vrai mais ça prend le moins de temps et le moins d'argent finalement dans le cas de Pedro Yarbité de Blackwater ça prit beaucoup d'argent mais c'est un autre c'est un cas exceptionnel nous vraiment on a une attention au texte dans la traduction qui est très très poussée on paye très cher nos traducteurs et en plus pardon et en plus derrière on fait ce que j'appelle de la post-traduction où on passe un temps énorme à retravailler le texte pour qu'il soit vraiment dans l'intentionnalité de l'auteur du départ telle que moi je la conçois parce que j'ai cette responsabilité vis-à-vis contractuellement vis-à-vis de l'auteur voilà et je la prends vraiment à coeur et surtout il faut que pour moi une traduction c'est pas juste traduire des mots d'une langue à une autre mais la traduction d'un livre c'est traduire une expérience de lecture d'un pays à un autre d'un lecteur à un autre je veux que le lecteur français ressente exactement la même chose que ce qu'a ressenti le lecteur en langue originale donc c'est effectivement beaucoup de frais après voilà encore une petite question il reste une minute vous mouillez pas beaucoup au début de l'échange vous avez évoqué le fait que parfois certains projets ne décollaient pas forcément comme vous l'aviez espéré et que ça vous empêchait pas justement de recommencer encore et encore et ma question c'est du coup mais comment une fois que le livre est sorti qu'il a fait plus ou moins un flop entre guillemets comment recommencer et comment du coup s'évertuer l'excellente question que tous les éditeurs se posent depuis le début de l'édition c'est comment est-ce qu'on fait pour faire revivre un de ses échecs alors la plupart du temps on est dans le déni 80% de la profession est dans le déni l'échec n'est pas arrivé donc voilà et peut-être un jour un éditeur va reprendre le texte etc on publie toujours des livres essentiels ouais c'est ça mais le reste n'existe pas le reste n'existe pas donc non il y a plein d'outils possibles donc il y a bien entendu la réédition dans une autre collection ou alors elle aussi je me permets ou d'autre façon en fait l'idée c'est de de ne pas se dire que c'est raté il faut essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché de remettre bien à plat les choses et de retenter donc par exemple on peut ressortir le livre dans le même format mais sous un autre titre ou avec un autre prix à un autre moment il ne faut pas baisser les bras il faut surtout ne pas être inconscient des problèmes que ça pose parce que les libraires ils ne sont pas cons ça n'a pas marché je ne t'en reprends pas celui-là voilà ou pourquoi les libraires n'ont pas lu le livre ou voilà ou pourquoi les journalistes ne l'ont pas apprécié etc et il faut toujours prendre les problèmes un par un il faut surtout comprendre pourquoi on a merdé c'est ça il faut comprendre qu'est-ce qui a raté est-ce que c'était le moment est-ce que c'était le prix est-ce que c'était la couve est-ce que c'était le livre moi je pars du principe que le livre que le texte lui-même n'est jamais en échec c'est toujours le travail de l'éditeur qui est problématique voilà c'est pas les libraires c'est pas les journalistes c'est pas le marché c'est l'éditeur qui a sa responsabilité et donc si si j'ai raté à moi de trouver une solution voilà je vais pas j'ai pas une culture japonais je vais pas faire je suis désolé excusez-moi je vais plutôt dépenser un peu d'énergie et d'argent à essayer de trouver une solution ou alors peut-être je peux céder les droits à un éditeur de poche pour tenter de ce côté-là ou alors enfin il y a plein de possibilités il y a plein de possibilités mais il faut pas baisser les bras si on est persuadé et si on sait que le texte est bon il faut recommencer 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 voilà je vous en prie merci à tous merci merci d'avoir été présents merci 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 merci